Salut, aujourd'hui je te propose de voir un plan country blues donc ça va sonner très country parce qu'on va utiliser quasiment que la pinta majeure et je vais te proposer deux façons de jouer ce plan alors soit on va jouer tout au médiator soit on va faire un mélange de médiator et de jeu au doigt donc c'est ce qu'on appelle chicken picking ou le picking hybride alors je te conseille au début de la prendre au médiator d'ailleurs et ça sonne très bien au médiator, tu n'as pas besoin de le jouer en chicken picking si tu n'en as pas envie mais c'est assez intéressant et tu vas voir que c'est assez simple on va juste rajouter quelques notes qu'on va jouer avec le majeur et ça va nous permettre d'avoir un son un peu plus country alors cette phrase elle va être en cinquième position de la gamme de la majeure pentatonique donc commençons par la prendre juste au médiator et après on va voir comment rajouter du chicken picking là dedans donc on va jouer deuxième case de la corde de ré hammer on sur la quatrième case ensuite on joue la deuxième case de la corde de sol et on répète la quatrième case, corde de ré et là on va avoir un saut de corde donc on va aller chercher la quinte qui est ici en cinquième case de la corde de si et là on fait un bend sur la corde de sol en quatrième case on fait un bend d'un ton en fait on va chercher la tierce majeure qui est ici tu vois, si j'ai mon accord du premier degré ici mon la7 ma tierce est ici, ma tierce majeure donc c'est cette note qu'on va chercher et à partir de là on relâche le bend et on fait un slide cette fois on va chercher la tierce mineure donc slide 4 à 5 ensuite on revient sur la quatrième case pull off sur la deuxième case et là pull off de la quatrième à la deuxième case ensuite deuxième case corde de sol et deuxième case corde de ré et là on a un petit hammer-on de la tierce mineure à la tierce majeure où tu peux faire un slide aussi donc troisième à quatrième case et après tu peux soit terminer sur cette note donc c'est ce que j'ai écrit parce que c'est un peu la note la plus évidente en fait c'est notre tonique mais tu peux choisir une note un peu plus intéressante aussi si tu veux, par exemple la 7ème mineure ici cinquième case de la corde de ré donc tu vois c'est une sonorité un peu différente on fait entendre cet accord en jouant la 7ème mineure donc voilà, après c'est à toi de voir comment tu veux terminer la phrase mais tu peux garder cette note ça marche très bien si tu veux ensuite il y a un truc assez marrant à faire si tu veux encore plus souligner ce côté country donc tu vois ce que j'ai fait ici ici au lieu de jouer cette note sur la corde de si et ensuite le bend d'abord je joue la note sur la corde de si et là je fais le bend tout en gardant le si et à la main droite j'attaque les deux cordes en même temps la corde de sol et la corde de si donc voilà ça fait ça donne un petit côté pédale style et là pareil au lieu de faire au lieu d'aller chercher la tierce mineure avec un slide ici tu peux aller la chercher avec un bend et tout en rejouant encore une fois la corde de si donc voilà ça c'est une option mais c'est assez marrant à faire alors maintenant pour jouer cette phrase en chicken picking tu peux voir sur la partition je t'ai indiqué des petits m au dessus des notes que tu peux jouer avec le majeur donc au final tu n'en as que 4 ou 5 tu en as une que j'ai mis entre parenthèses donc tu peux jouer la troisième note ici avec le majeur ensuite la note qui est sur la corde de si donc tu vois ici on a un saut de corde du coup c'est vraiment intéressant de faire le chicken picking ici et là à partir du slide là c'est en option soit tu fais un coup de médiator soit avec le majeur et là encore une fois la tonique sur la corde de sol et encore une fois pour terminer donc majeur 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 d'ailleurs si c'est assez nouveau pour toi je te conseille de t'entraîner sur cette dernière partie voilà et aussi il faut le travailler très lentement aussi donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu tu peux retrouver la tablature dans la description comme d'habitude et je te vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo salut et je t'en prie et je t'en prie